BHL fait un four. Oh le four ! Alors, je n'allais pas le prendre évidemment. C'est la définition du four. Un bide, ce n'est pas un succès. C'est ça, n'allez pas chercher. Même si BHL va dire un four, donc c'est antisémite. De toute façon, ceux qui ne vont pas avoir mon spectacle sont des antisémites. C'est les années 30, la bêtement d'être toujours féconde de l'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais pourtant tout le monde, il y a eu les subventions, les soutiens de toutes les putes des Rothschilds. Ils sont tous passés, les mecs. Et bon, ils sont obligés d'arrêter. Stop ! Non, je suis content parce qu'il y a quand même une morale. L'imposteur est démasqué. De toute façon, avec le temps, je savais qu'on allait... Avec le temps, on va tous... Voilà, avec le temps, c'est fini. On voit que le mec, il n'a vraiment aucun calme. Dégage. Avec le temps, tu dégages. Et ça, ça fait quand même plaisir. Par contre, au niveau des bénéfices, c'est sûr que c'est chaud. On peut parler d'un programme d'extermination définitif de tout ce qui est bénéfice. On peut parler d'une chouette théâtrale. Je pense qu'on va peut-être avoir ça dans les manières scolaires l'année prochaine. Le peuple ne veut pas de ce genre de... L'opinion publique ne s'intéresse pas du tout. Même les invités. C'est la première fois, on invite des gens, tu vois. Non, je ne veux pas y aller. Oh, ben, prends un peu d'argent. Non plus. Combien tu veux pour y aller ? Mille euros. Mille euros ? Mais attendez les 20 euros. 100 personnes sur 1000 euros. On va où comme ça ? Donc là, à un moment donné, le mec, il a dit, on arrête. C'est une pièce qui est assez... Enfin, qui est assez... J'espère assez drôle. C'est-à-dire que moi, j'aime au théâtre la farce. J'aime Dario Faux. J'aime la comédia d'Alerté beaucoup plus tôt. Donc, il y a une dimension de farce. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Égale la tête à Toto ? La tête à Toto. Bon, il ne fait rire personne. Pourtant, il a essayé un jeu de mots. Théâtre des couilles en or avec le certain Mbalambala. Souvenez-vous. Un certain M. Mbalambala apparaît comme le gérant du théâtre dit des couilles en or. Allusion, en fait. Le dieu de business. Le dieu de business. Un B.H.L. Qui m'appelle le bandit friqué, regardez. Quand cette espèce de petit bandit, de petit bandit friqué qu'est Dieu donné. Cette espèce de petit bandit friqué. Ah oui, friqué, obligatoirement. Parce que moi, j'arrive à vendre au moins 3-4 billets quand même, toi. Que toi, B.H.L. Non, non. En fait, l'opinion publique ne veut plus de toi. Les Français ne veulent plus de toi. Fais ton allié. Dépêche-toi, hein. Je vais jouer ta pièce à Jérusalem. Là, c'est fini. Non, non, parce que les gens ne se sentent pas, on ne se reconnaît pas dans ce que tu racontes. Ça ne reconnaît pas. Pas du tout. Pendant ce temps-là, j'ai envie de vous dire que votre humble serviteur, on se prépare à une tournée triomphale. Ça va commencer à Nantes, le 27. Alors là, dépêchez-vous ici, les dernières places à Nantes. Ça va être un carton, les gars. On va s'amuser. Puis croyez-moi que le spectacle, là, il en voit. Dans le cadre, et le respect, je vous en veux, le DVD a été renvoyé au Conseil d'État, au ministre de l'Intérieur et au procureur, qui ont dit, il n'y a rien de... Ils ont dit, non, non, laissez notre entier. Mais bon. Tu leur envoies un couteau ensanglanté ou un doigt, je dirais, ils n'ont obligé de réagir. Donc là, ils ont dit, non. Apparemment, il n'y a pas un crime contre l'humanité. Les gens de Biarritz, allez à Pau, Toulouse aussi. Dépêchez-vous parce qu'on risque de rajouter même des dates. Alors, ce qui concerne ma mise en examen pour fraude fiscale, tous les médias en ont parlé, là. Toutes les réponses sont là-dedans. Par contre, ils ne vous parlent pas du livre. Ils refusent de parler aux avocats. Ah ben, il y a tout, hein. C'est ça qui est tout. Alors que là, rupture de stock après partout. Et contrairement au livre de Zemmour, donc, il a été refusé pour parler de truc. Zemmour, c'est vrai qu'il a accès à tout. C'est ça qui est louche par rapport à ce qu'il raconte. Parce que tu as envie d'être d'accord avec lui. Mis à part ses conclusions, il n'aime pas les musulmans. Il n'aime pas. Zemmour n'aime pas les musulmans, il n'aime pas les musulmans. Mais un musulman qui n'aime pas les juifs, par contre, je ne suis pas sûr qu'il ait autant de publicité. C'est la question que je me pose. Zemmour. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Avant de vous libérer, j'aimerais juste qu'on se parle de Diodonné, Yannick et Patrick. Parce que vous l'avez bien connu, vous étiez ami à une certaine époque. C'est quoi votre ressenti aujourd'hui ? Il est censuré. Il y a des gens qui ont décidé qu'il était plus drôle. Donc il est censuré. Pourquoi interdire un tel par rapport à un autre ? Je ne comprends pas. Il y a des gens qui parlent aujourd'hui à la télévision, qui disent des choses incroyables. On en a parlé tout à l'heure. Mais qui sont incroyables. Et ce n'est pas pour rigoler. Là, c'est sérieux ce qu'ils disent. C'est beaucoup plus grave. Et eux, ils sont en train de devenir des superstars. C'est incroyable. C'est marrant, je pense que vous pensez à Éric Zemmour. Non, non, c'est incroyable. Vous pensez à lui aussi. Parce qu'il y a des trucs bien que tu dis. Pétain, tout ça. Moi, tu m'as fait découvrir Pétain. Moi, je ne savais pas. Et c'est vrai que c'est intéressant. Tu l'expliques bien. Tu l'expliques comment. C'est vrai que finalement, on a peut-être perdu au change. Je vois. Ça, c'est Zemmour. C'est les conclusions de Zemmour. Par contre, ce qui est très étonnant, je trouve, c'est que comment moi, je suis mis en examen. C'est grave. Et quand les autres, non, Kukerman ou Alain Jakubovic, non, mais ce n'est pas grave. C'est normal. C'est automatique. Et puis, alors, surtout, moi, je ne dis pas que ça me fait rire d'être mis en examen. Je ne vais pas dire au juge, vous me faites marrer. Mais Kukerman, lui, ça me fait marrer. Il trouve ça drôle. Il est fier d'être mis en examen. C'est la première fois qu'on entend quelqu'un qui est fier d'être mis en examen. C'est-à-dire qu'il y a un juge d'instruction, il y a une justice, mais lui, il dit que ça l'amuse. Il trouve ça drôle. C'est la première fois qu'il me trouve drôle. Je suis donc mis en examen par Dieudonné pour avoir déclaré sur Europe 1 que Dieudonné est un professionnel de l'antisémitisme. C'est pas drôle, ça ? Pour une fois, une seule, Dieudonné est comique. Je te rassure, Roger, je t'ai toujours trouvé à pisser dans mon froc. Mais là, ton truc, tu lis ton texte, la petite cravate rouge déjà change. On risque de surprendre, je suis fier de cette mise en examen. Ce que je trouve incroyable, c'est le côté extrêmement haut de teint. T'as vu, il est au-dessus de tout, au-dessus des juges, au-dessus des lois. Vous me faites rigoler, comme si moi, j'allais dire, quand je suis mis en examen, au juge, bon, c'est drôle, je suis fier d'être devant vous. Ça se fait pas, quand même. Même mes collègues d'atelier de chanson potage, Germain et Alfredo, ils m'ont dit, on est scandalisés. Non, il y a quand même un respect de la loi. T'as un respect du juge. Il y a quand même un protocole. Je veux dire, tu te mets une petite chemise bien propre, t'arrives pas à tout débrayer. L'autre, t'as vu, il a retombé la veste. Ouais, 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 j'encule les juges. Enfin, grosso modo, c'est ce qu'ils m'ont dit. Même Germain m'a dit, ça va trop loin, cette affaire. L'autre, ça le fait marrer. C'est pas drôle, ça ? Mais Roger, de toute façon, j'ai retrouvé une image de toi, regarde. Tu vois, regarde dans le regard, Roger, tu vois, on voit, souligne le regard. Ouais, non. Toi, j'ai pas envie de te confier, mes gosses. Et je pense qu'on est très nombreux à dire, oh là là. Roger, ouais, vous avez le même prénom, c'est vrai. Ouais, Roger, la mouche. Ouais, Roger, le carrément. Oui, mais toi, tu sens bon, Roger. Quand tu l'ouvres, on a quand même la sensation d'avoir affaire à quelqu'un de raisonnable. Roger, lui, il est mis en examen, mais il dit pas de quoi exactement. Il dit, l'antistémine, non, non, Roger, c'est pas ça. Roger, il faut que tu relises ton dossier, là. Parce que nous, on a quand même un dossier, c'est-à-dire que c'est une procédure en cours, normalement, t'as pas à en parler, mais lui, il en parle. Donc moi, je laisse mes avocats gérer ça, mais c'est vrai que... Mais lui, c'est plutôt la financeur. J'ai vu dans l'excès, un bouquin, là, de Paul-Éric Blanru, que j'ai pas encore lu, mais j'ai commencé à lire des passages, il y a une phrase de Roger, Roger Kukermann. « Je me découvre une vocation de financier. » Suite à la lecture, donc, de l'ouvrage d'Henri Coston, il m'a convaincu que les banquiers avaient un pouvoir considérable sur l'économie et qu'aucune profession ne pouvait s'avérer plus intéressante. C'est incroyable, hein ? Ouais, c'est le fric. Pour ça, la loi, pour lui, il l'instrumentalise. Il est au-dessus du Conseil d'État, toi. Parce que le Congrès juif mondial avait fait plier le Conseil d'État. Il s'en était vanté. Il avait trouvé ça bien. Pourquoi pas, hein ? Pourquoi les médias n'en parlent pas ? Ça, c'est la vraie question. Vraie question, c'est une maison d'examen quand même importante d'un homme qui reçoit tous les présidents de la République. Donc, BHL, au revoir. Salut.